Je dirais qu'il n'y a pas juste un coach. En fait, tous les coachs que j'ai eus, que ce soit du niveau Atom, du niveau junior majeur en ce moment, Philippe Cœur à mes tout débuts qui m'a montré comment jouer dans un système de jeu, que ce soit junior le Duc au niveau midget, Louis Jolivet. Et présentement, ça se poursuit avec Éric Landry avec les Olympiques de Gatineau. Je suis capable de prendre le meilleur d'eux autres pour m'améliorer en tant que joueur. Merci, coach. Moi, j'aimerais remercier M. Pat Byrne, même s'il est décédé aujourd'hui. Il m'a beaucoup aidé dans ma carrière professionnelle et dans la Ligue junior maire du Québec. Donc, merci coach. Des entraîneurs qui m'ont marqué, il y en a plein. Je pense que tu côtoies tellement d'entraîneurs en tant que joueur que tu prends le meilleur de chaque et peut-être le moins bon de chaque. Et tu essaies de mélanger ça ensemble, cette marque d'une façon dans ta vie. La seule affaire que je peux dire à ces gars-là, c'est merci coach. Oui, il y a deux coachs qui sont mes coups de cœur. Bien sûr, Pat Byrne, parce que c'est le premier entraîneur avec lequel j'ai eu à travailler comme journaliste sportif. C'est un homme extraordinaire, un excellent entraîneur, le Jack Adams trois fois gagnant de la Coupe Stanley. Et tout le monde connaît mon affection pour Jacques Demers, dernier entraîneur du Canadien à avoir emporté la Coupe Stanley, mon collègue de travail, un homme que j'aime profondément. J'aimerais souhaiter une excellente semaine. J'aime mon coach à tous les entraîneurs de l'Utaouais.